Musique Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Co-produite par Point commun, nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise et du Val-d'Oise et votre radio locale RGB 99.2 et aussi sur RadioRGB.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Bonjour à tous et à toutes. Notre émission de ce mois de février 2023 aura pour invité Valérie Busseuil, la nouvelle secrétaire générale de Point commun. Bonjour. Bonjour. Nous aurons également Gaëlle Bourge, conceptrice de la bande Allora, un vibrant hommage aux femmes d'hier et d'aujourd'hui, restée dans l'ombre. Nous aurons David Bobé, metteur en scène de Donjouance dans une version qui promet de marquer les esprits. Et enfin, Santry Nobilo, co-directrice artistique de la compagnie Tutito Teatro, pour le spectacle gestuel et visuel dans les jupes de ma mère. Un spectacle drôle, inventif, pour tout public à partir de deux ans. Point commun, l'émission. Sur RadioRGB 99.2 et RadioRGB.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Gaëlle Bourge. Bonjour. Vous allez nous parler d'un spectacle que vous avez imaginé pour jeunes spectateurs à partir de neuf ans, mais j'imagine qu'on peut le découvrir également en famille. Le spectacle a pour titre, alors un titre qui peut être interrogatif, la bande A entre parenthèses, Laura. Il s'agit d'une pièce chorégraphique qui rend hommage aux femmes restées dans l'ombre. Alors, pourquoi avoir imaginé ce spectacle, en effet, à destination du jeune public ? Eh bien, effectivement, pour parler des femmes qui sont oubliées, des grandes oubliées de l'histoire de l'art jusqu'à aujourd'hui, ça commence à changer un petit peu. Mais voilà, il y a encore du travail. Et donc, effectivement, c'est pour faire la part belle à tous ces artistes femmes ou femmes modèles qui ont posé pour beaucoup de peintres ou de sculpteurs, souvent hommes, et leur redonner un nom, parce qu'elles en ont souvent un. Et que, justement, les plus jeunes puissent et leur enfance, savoir qu'il y a beaucoup de femmes peintres dans les siècles passés et beaucoup de femmes modèles ont été oubliées par l'histoire de l'art, notamment dans le tableau Olympia d'Edouard Manet, parce qu'il s'agit de ce tableau dans la bande à Laura. Les deux femmes qui posent dans cette célèbre peinture qui a fait scandale à l'époque, il s'agit de Victorine Meurand pour l'une et puis de Laure pour l'autre femme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez d'un peintre, donc d'un homme peintre, Edouard Manet, au travers d'un tableau en particulier, et je pense que le spectacle s'appuie aussi sur d'autres tableaux qui l'ont inspiré, soit à son époque, soit dans les siècles précédents, je pense en particulier à la Vénus d'Urbino, c'est bien ça ? Oui, absolument. Qui date de la Renaissance. Voilà. Alors, effectivement, Manet aimait beaucoup copier les tableaux aux anciens, comme beaucoup de peintres d'ailleurs, et encore aujourd'hui, dans les formations de peinture, de sculpture, les jeunes artistes vont beaucoup voir des vieilles oeuvres, vont déjà voir comment on faisait avant, donc je pense que c'est vraiment un parcours très classique en Occident, d'aller voir des peintures plus anciennes, et effectivement, Manet les copiait beaucoup, et donc il a fait des copies de la Vénus d'Urbino de Tissin, et il s'en est inspiré pour son Olympe, ça. Ce qu'on retient de l'histoire, ce que nous tous, qui sommes ou non amateurs d'art, parce que c'est quand même un des célèbres tableaux d'Edouard Manet que vous évoquez, figure, le personnage central qui est la figure blanche de cette oeuvre, l'ogie gréco-romaine, c'est ça ? Oui, c'est pour ça que le tableau a fait scandale à l'époque. Alors, ce n'est pas lui qui a donné le nom Olympe, ça, à son tableau, il a été appelé comme ça par les... Le chat noir, je crois, au départ, c'est ça ? Je ne sais pas, en fait. Je ne suis pas tombée sur une information vraiment assez précise pour affirmer quoi que ce soit. Donc, il a peint ces deux femmes-là, et surtout que les femmes nues à l'époque de Manet étaient souvent représentées comme des déesses, comme vous l'avez dit, gréco-romaines, et ce qui justifiait l'utilisation de la nudité, qui était souvent quand même perçue comme assez scandaleuse par la bourgeoisie et l'aristocratie de l'époque. Oui, parce qu'elle figurait une courtisane nue, c'est ça, précisément ? Alors, Manet n'a jamais dit qu'il avait figuré une courtisane, mais les spectateurs du Salon de l'Art à Paris en 1863 ou 65 ont vu une courtisane parce qu'elle a un nœud au cou qui était souvent celui des prostituées de second empire, et en tout cas, ils lui trouvaient un air trop franc et trop direct pour être une déesse avec des grands cheveux, etc., puis elle avait des cheveux attachés, donc elle a une pause très décidée et en effet, une camérisse du temps à bouquets de fleurs. Si j'ai bien compris le propos de votre spectacle, vous ne vous êtes pas intéressé particulièrement à ce personnage central d'Olympia, mais plutôt à la deuxième femme du tableau, à la peau noire, qui tient un bouquet de fleurs, et là, effectivement, c'est votre regard, je crois que vous avez créé un dispositif de vision, je voudrais que vous nous expliquiez cela, et c'est aussi de rendre visible ce que l'on ne voit pas forcément quand on regarde un tableau, quand on regarde une carte postale, et si je parle de carte postale, c'est parce que vous êtes par ailleurs collectionneuse de cartes postales sur des œuvres d'art, et ça a été peut-être le déclic de votre spectacle ? Non, parce que les cartes postales, j'en collectionne depuis longtemps, à chaque fois que je vais voir un musée, on fait beaucoup ça tous, je crois, quand on aime bien une peinture ou une sculpture qu'on a vue dans un musée, c'est intéressant d'acheter une carte qui va nous permettre de nous souvenir de ce qu'on a vu. Voilà, donc moi je fais plutôt ça depuis bien des années. Et dans le spectacle, en fait, il est vraiment sur les deux femmes, donc effectivement, il rend hommage à la figure de Laure, qui est le deuxième modèle qu'il pose dans l'Olympia de Manet, mais justement, la bande, qui entre parenthèses, permet vraiment d'englober les femmes du tableau qui sont comme une bande en fait, qui traînaient avec Manet puisqu'elles ont posé plusieurs fois pour Manet, et ça ne s'attache pas uniquement au personnage de Laure, il s'agit vraiment de Victorine Meurand et de Laure dont on a perdu le nom de famille pour des raisons qu'on ignore jusqu'à présent puisque c'est une femme noire effectivement qui vit à Paris dans les années 1860. Est-ce que c'est une ancienne esclave dont le nom aurait été arraché par la machine esclavagiste ? Possible, mais on sait aussi que les gens modestes, par exemple, dans le régime des loyers, il n'y a pas forcément le nom de famille de tout le monde. Elle vivait 11 rue de 26 000 sous la place de Clichy, donc est-ce qu'on n'a pas mis son nom de famille parce que ce n'était pas si important à l'époque ? Est-ce qu'elle avait vraiment perdu son nom de famille ? Ça, on ne sait pas. Mais on a retrouvé son prénom dans un carnet d'Édouard Manet. Et pour moi, vraiment, ces deux femmes sont extrêmement importantes même si Manet a le talent qu'on y connaît avec ses toiles, les modèles aussi sont importants et ces deux femmes ont une présence très forte dans le tableau. Et malheureusement, la histoire de l'art n'a à peine retenu le nom de Victorine Meurand qui est la femme blanche et pour des questions vraiment aussi, je pense, de relégation des personnes racisées à la marge, encore plus que... Voilà, une femme blanche était déjà reléguée mais une femme noire encore plus qu'une femme blanche. Et en effet, c'est que... En tout cas, moi, lors de l'exposition à Paris, le modèle noir au musée d'Orsay que j'ai découvert qu'on connaissait en fait le prénom de cette femme puisque, comme je le disais, Manet a laissé un carnet avec l'adresse de l'or très belle femme noire 11 ou 26 minutes. Donc, c'est plutôt l'idée de redonner un nom et une place à ces femmes qui, par ailleurs, Victorine était artiste, peintre elle-même et on peut imaginer aussi que l'or peut-être elle-même était artiste aussi. On n'en sait rien puisqu'en fait, ce qui est très triste aussi dans l'histoire de l'or occidental, c'est que les œuvres des femmes ont été moins conservées. Ça, il y a vraiment des recherches très rigoureuses en ce moment qui se font... Vous voulez dire qu'on a même jusqu'à invisibiliser ces œuvres-là, voire ces peintres femmes ? Ah, c'est sûr ! Et au-delà de ces femmes peintres, les femmes artistes ? Bien sûr ! Moi, je le constate parce que quand on va dans les musées en Europe, il n'y a quand même pas beaucoup d'artistes femmes sur les murs en général. Et par contre, on sait, il y a des recherches très sérieuses de chercheurs en histoire de l'art. J'ai écouté une émission sur France Culture il y a quelques temps justement d'une femme chercheuse qui a cru longtemps qu'il y avait moins de femmes artistes et en fait, quand on prend la peine de chercher vraiment les œuvres des femmes, il y en a plein. Je crois qu'il y avait beaucoup de femmes artistes, beaucoup plus que ce qu'on pense et que malheureusement, les familles conservaient moins, elles ont moins été exposées, voire pas du tout exposées. Donc en fait, c'est très difficile de faire un comptage du nombre de femmes dans l'histoire qui ont fait de l'art mais c'est vrai qu'il y a un gâchis total. Voilà, moi je fais ça d'une façon très microscopique parce que c'est juste autour de l'Olympia et c'est vrai que je prends quand même encore une fois un homme peintre donc j'aurais pu prendre un tableau de femmes et comme c'est un tableau emblématique qui a choqué à l'époque et dont le scandale rayonne jusqu'à aujourd'hui, évidemment Manet a fait ce tableau mais c'est aussi des rencontres avec cette femme Victorine Meurand qui pose de façon si particulière et de l'or qui était vraiment une femme parisienne racisée du XIXe siècle et qui était voisine de Victorine Meurand et ils habitaient tous autour de la place de Pichy et je trouve vraiment c'est aussi de montrer que même dans les oeuvres très emblématiques des hommes des femmes comptent en fait. J'ai lu concernant votre travail justement si cette pièce en tout particulièrement que vous vouliez rendre visible quelque chose de l'image sans jamais en montrer une reproduction et de vous appuyer sur ces images qu'on pourrait avoir dans l'inconscient collectif mais c'est de restituer ça dans l'aujourd'hui de faire le lien entre le passé l'histoire de l'art et aujourd'hui. Oui disons que je ne montre pas l'oeuvre parce que je n'en projette pas une reproduction avec un vidéoprojecteur on l'incarne enfin les quatre performeuses sur scène font le tableau l'Olympia de Manet et la Venus d'Urbino de Titien qui a inspiré Manet mais c'est vrai qu'on ne voit pas l'oeuvre pour de vrai. Y compris quand je parlais tout à l'heure de nudité. Alors justement on a fait un pas de travers parce que moi j'avais très envie que le spectacle s'adresse aussi aux enfants et s'il y avait des gens nus dans le spectacle je pense que les adultes auraient beaucoup de crainte à emmener les enfants écoliers ou autres voir le spectacle. Donc en fait on parle de la réalité d'Olympia mais on ne la montre pas. Donc effectivement on ne voit pas le tableau pour de vrai on voit la pose on voit la camériste on voit tout le décor-robe c'est-à-dire le lit les draps les fleurs les rideaux verts en velours qu'il y a d'Olympia de Manet les performances se déshabillent quand même il y a une sorte de jeu aussi de déshabillage des feuillages mais on ne va pas jusqu'à la nudité complète ce qui est dommage d'ailleurs moi je trouve que c'est disons que là j'ai intégré une censure qui est que c'est mal vu de montrer de la nudité aux enfants on pourrait tout à fait j'espère que dans un monde meilleur on pourrait tout à fait montrer l'Olympia de Manet en vrai devant des enfants avec un vrai corps nu ma foi c'est pas je ne vois pas ce qu'il y a de choquant dans un corps nu puisqu'on en a tous un de corps et que régulièrement on se met nu pour se baigner pour se laver Cela dit les tableaux que vous évoquez correspondent aussi à des problématiques bien actuelles toujours d'actualité oserais-je dire vous avez parlé de la relégation des personnes racisées qui sont passées effectivement aux oubliettes de l'histoire la stigmatisation du travail du sexe la disparition des oeuvres des femmes peintres voilà des sujets qui nous parlent encore et encore aujourd'hui bien sûr d'ailleurs je pense que l'Olympia ne ferait plus scandale dans le sens de cette peinture connue qu'elle est devenue mais par exemple ce qui fait toujours scandale c'est d'être travaillé du sexe quand on est une femme ou quand on est un homme d'ailleurs je pense que vraiment les personnes qui travaillent dans ce métier là sont toujours très mal vues de la société en général et partout dans le monde et c'est drôle d'ailleurs parce que les réactions vives qu'il peut y avoir sur le spectacle c'est souvent quand on la voit off que le public de l'époque de Manet a vu Victorine Morand comme une prostituée et donc je parle de travaillé du sexe les enfants et certains adultes peuvent faire ah enfin bref il y a des réactions vives il y a même quelqu'un qui a quitté la salle avec son enfant au moment de ce passage là du texte je pense que vraiment ça continue de choquer énormément les gens donc finalement l'idée de Manet de montrer sans le dire officiellement parce qu'il était très il avait beaucoup d'humour Manet c'était quelqu'un très rusé de montrer sans le dire une travaillé du sexe du 19ème d'ailleurs beaucoup d'hommes de l'époque dont lui d'ailleurs fréquentaient beaucoup les travaillé du sexe donc en fait il montrait absolument des femmes qu'il fréquentait beaucoup avec qui il s'entendait très bien d'ailleurs sûrement mais évidemment il ne fallait pas en parler et je pense que toujours ça choque aujourd'hui ça m'intéresse et évidemment les personnes racisées aussi sont toujours considérées alors évidemment ça change énormément parce que je pense qu'il y a vraiment un mouvement de fond de sortir de la marche enfin c'est comme les femmes les personnes racisées c'est le monde entier en fait c'est juste que le monde a été aux mains plutôt des hommes blancs donc évidemment c'est en train de changer et tant mieux et donc le spectacle évidemment participe à ces décloisonnements pour donner la part belle aux gens qui habitent le monde c'est-à-dire des femmes les femmes racisées des gens racisés etc à tous les gens qui sont minorisés sur scène quatre interprètes donc qui recomposent de multiples déclinaisons des œuvres dont on parle le dispositif scénique ça se passe dans quel décor est-ce que ça a besoin d'accessoires de décors pour l'évocation quand même de ces tableaux oui alors moi je ne parle jamais de décors parce que vraiment c'est quelque chose que je n'utilise pas pour moi plutôt on travaille avec des objets qui sont présents dans les œuvres que je fais apparaître sur scène je ne travaille pas toujours avec des peintures je travaille aussi avec la sculpture ou des tapisseries ou de la grotte de Lascaux donc c'est toujours des objets qui viennent faire apparaître l'œuvre donc je regarde les œuvres de près donc je vois que dans l'Olympia de Manet il y a des tissus verts il y a des fleurs il y a un lit avec des drapés blancs et donc je reconstitue ces choses-là et en fait les interprètes manipulent ces objets pour faire apparaître la peinture donc c'est vraiment des choses très très simples c'est une partition chorégraphique d'action de s'allonger sur un lit de prendre le bouquet de s'attacher à un ruban autour du cou de prendre une mule parce que l'Olympia porte une mule avec de la petite fourrure donc avec ces objets-là finalement les objets très simples qui ne sont pas réellement ceux du tableau on ne trouve pas la mule du 19ème aujourd'hui mais ça donne l'esprit du tableau qui apparaît sur le plateau et on a l'impression de voir Olympia son voilà en tout cas une évocation d'Olympia et c'est intéressant avec les gens plus jeunes ou les gens qui ne connaissent pas le tableau parce que quand ils le voient il y a tout un écart entre ce qu'ils ont vu et la reproduction qu'on leur propose après spectacle par exemple en bord plateau ou dans les ateliers qu'on donne auprès des écoles donc c'est vraiment de faire fonctionner leur imaginaire puisque à la fois on voit quelqu'un qui manipule un bouquet de fleurs de fausses fleurs et puis il y a une voix off qui décrit le tableau au plus près alors bien sûr comme c'est moi qui écris le texte c'est ma vision subjective du tableau mais c'est comme un récit comme un conte qu'on peut écouter même les yeux fermés qui vit des couleurs la disposition des objets la pose des humains sur le tableau et à la fois quand on ouvre les yeux on voit quelqu'un prendre une pose et donc la présence physique en dialogue avec quelque chose qu'on nous raconte à l'oreille vient vraiment informer un imaginaire de la peinture montrée sur le plateau et ensuite c'est toujours rigolo de voir ce que les gens voient dans le tableau ensuite d'ailleurs Eve Beauvalet qui a écrit à propos de votre pièce chorégraphique elle a dit la chose suivante ou elle a écrite plus précisément la chose suivante le spectacle fonctionne comme tous les autres spectacles de Galbourge des tableaux vivants muets incarnés par des danseurs ou danseuses là ici quatre performeuses se font et se défont lentement sur le plateau pendant qu'une voix off les commente elle dit effectivement c'est donc aussi par la suggestion toujours fine des images par les jeux d'écart entre le tableau d'hier et ceux construits sur la scène d'aujourd'hui que Gaël Bourge éclaire de son humour et de sa grâce ce sujet longtemps laissé dans les tiroirs de la muséographie il nous faudra donc se rendre en famille comme il a été dit au départ puisque c'est à partir de 9 ans mais on recommande de venir en famille et chacun aura son niveau de lecture et de compréhension du spectacle spectacle présenté au tout public les vendredis 10 février à 20h le samedi 11 février à 20h au Théâtre 95 à Sergy Grand Centre il y aura à l'issue de la représentation du vendredi 10 février une rencontre avec l'équipe artistique pour partager à la fois les émotions voire les incompréhensions peut-être partager et peut-être je ne sais pas des coups d'humeur vous avez dit que ça peut peut-être choquer non ? Choquer en tout cas oui il n'y a rien de choquant en tout cas encore une fois il n'y a pas de gens nus sur le plateau mais effectivement ça peut voilà je pense que c'est intéressant d'ailleurs quand l'art l'art n'est pas juste un médium pour passer du bon temps c'est intéressant aussi de réfléchir qui l'interroge en effet voilà on est des pensées en mouvement nous les humains donc merci merci à vous Gaëlle Bourges pour nous avoir présenté de manière un peu plus détaillée ce travail cette création ce spectacle à découvrir donc les 10 et 11 février à 20h pour chaque soirée au Théâtre 95 à Sergi mille merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 et RadioRGB.net. Prochainement, à l'affiche. et qui nous propose un spectacle gestuel et visuel, mieux, un spectacle de poche à voir en famille à partir de deux ans. Alors évidemment, première question, qu'est-ce un spectacle de poche ? Alors un spectacle de poche, c'est comme ça qu'on les a intitulés parce que dans la compagnie, on crée deux formats de spectacles, des spectacles qui sont beaucoup plus volumineux et qui nécessitent en fait la technique d'un théâtre basique, donc une boîte noire et des éclairages qui vont avec. Et les spectacles de poche, c'est plutôt des spectacles qui sont un peu tout-terrain, entre guillemets, et qui à la fois peuvent jouer dans un théâtre, sous forme classique, mais aussi peuvent jouer dans des lieux qui ne sont pas forcément totalement équipés, enfin voilà, c'est une forme légère qui peut aller jouer un peu partout. D'où l'idée du spectacle tout-terrain en effet. Alors vous êtes, vous, les uns et les autres, originaires de différentes régions du monde. Je vois que la compagnie est composée d'artistes originaires du Chili, de France et de Hongrie. Le nom de la compagnie, Tutito Teatro, c'est plutôt l'italien qui résonne. Alors c'est un théâtre du monde que vous nous proposez pour venir au plus près des jeunes, voire très jeunes spectateurs à partir de deux ans. Oui c'est ça, enfin, alors Tutito Teatro, ça sonne italien, mais en fait c'est espagnol. Enfin c'est surtout chilien, ça vient d'une expression, hacer un Tutito, c'est aller faire un dodo, aller faire la sieste. Et ça c'était un des premiers spectacles, enfin on a voulu intituler notre compagnie comme ça parce qu'on avait envie de la destiner pour le tout public, mais toujours à partir d'un certain âge. Donc aussi aux jeunes publics. Et oui, en effet, on vient de différentes origines, et moi-même d'ailleurs je suis guetloupéenne. Et le fait est que, c'est pour ça qu'en fait on a décidé de créer des spectacles gestuels et visuels pour avoir cette universalité, c'est-à-dire que gestuel et visuel, sans parole. Donc il n'y a pas du tout de texte dans nos spectacles. C'est que du visuel. C'est que du visuel et du gestuel. Donc on fait appel à différents médias artistiques. Donc c'est la danse, le théâtre corporel, ça peut être la manipulation d'objets, la manipulation de marionnettes. Et on essaie de raconter nos histoires avec tous ces médias-là. De ce fait, il n'y a aucune barrière de la langue. Notamment ce spectacle dans les jupes de ma mère, on est allé jouer au JV. On est parti en tout cas dans différents pays et il n'y a pas de barrière. Donc c'est ça qui est assez chouette, c'est qu'on peut aller partout avec ce genre de spectacle. Et en effet, on aime cette interculturalité. En tout cas, le fait qu'on ait des origines différentes, on a des points de vue sur la création qui sont différents. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on partage quelque chose ensemble. J'ai lu concernant ce spectacle, c'est pour parler de choses sérieuses, même si vous avez dit que la parole, le langage n'est pas votre expression artistique. C'est parler de choses sérieuses et regarder avec un œil d'enfant sur des sujets qui nous concernent un peu tous. Finalement, qui est celui de la famille ? Un sujet qui déchaîne dans notre société contemporaine plutôt les passions et qui suscite de nombreux débats. Alors comment peut-on transmettre par la voix d'un spectacle comme celui-ci, d'un spectacle visuel, ces sujets qui sont sérieux, comme on disait il y a un instant ? Nous, il n'y a pas de sujet tabou pour nous. Notamment, on a décidé dans la compagnie de travailler autour de cycles et on a, par exemple, dans les juifs de ma mère et le premier spectacle du cycle autour de la famille. Donc on a voulu parler de la séparation d'un enfant avec ses parents, mais au travers du regard des parents. Mais, par exemple, le second spectacle, c'était les lapins aussi traînent des casseroles. On parle aussi d'une séparation, mais là, c'est la séparation dans un couple. Un sujet qui n'est pas forcément, enfin, voilà, facile peut-être à aborder de prime abord. Mais nous, on essaie toujours, en fait, d'avoir, on met un pas de côté. Et on traite le sujet, évidemment, de façon burlesque à certains moments. On parle aussi du sujet qui est fort et qui, enfin, voilà, c'est un état de fait. Mais on a toujours un regard un peu décalé où on traite la forme, en tout cas, pour qu'elle passe et qu'elle soit interprétée, en fait, par les spectateurs de manière différente. Donc on a différentes interprétations par rapport au public. Chaque spectateur a sa propre interprétation. Et voilà, enfin, on sait que tout peut être raconté. En fait, on n'y met pas de barrière. Et le dernier spectacle de ce cycle autour de la famille, je vous le donne en mille, il s'intitule « Monologue d'un chien bien coiffé ». Et là, on est parti du postulat de cette question de qu'est-ce qu'on fait de nos vieux dans notre société. Alors, je vois d'ailleurs au travers de ce titre que ça révèle aussi votre travail sur le spectacle « Dans les jupes de ma mère » qui nous occupe aujourd'hui. On est effectivement dans une invention débordante avec beaucoup d'ingéniosité. Nous allons retrouver sur scène deux comédiens marionnettistes. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous allez nous le préciser. Qui vont se transformer en maison maman, voire en maison parents. Là, l'élément de décor principal, c'est les comédiens sur scène. Avec leur costume castelais, le corps paysage. Ai-je bien compris ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'on est parti, on s'est donné, on s'est lancé un petit challenge. Et on s'est dit que sur ce spectacle, on ne souhaitait, enfin on voulait ne pas partir d'une scénographie en dur, donc de décor, mais plutôt essayer de se dire que le décor allait être dans les plis, l'intérieur de la veste, sous une jupe, enfin d'essayer d'utiliser les costumes des comédiens comme scénographie. Et en effet, le corps des parents, par moments, dans le jeu, en fait, peuvent devenir des corps paysages. Et il y a une circulation, par exemple, toute la circulation de la voiture pour aller à cette fameuse école. Les parents sont en mouvement et c'est sur leur corps que la voiture circule. Et il va leur arriver des pési-pési, évidemment. Alors, l'histoire, c'est de nous faire vivre, voire revivre pour les parents, par exemple, et peut-être aussi également pour les enfants, un moment fondateur dans ce qu'on appelle la relation enfant-parent ou parent-enfant. C'est une journée pas comme les autres, à savoir le premier jour d'école, la toute première fois que l'on quitte le cocon familial. Et je suis sûr que ceux et celles qui nous écoutent, on a tous un souvenir lié à cet événement-là. Évidemment. Et même nous, en tant que parents, dans la compagnie, et c'est ça qui était drôle, c'est qu'en effet, c'est un sujet qui est fort parce qu'on parle de la séparation, mais souvent, ce qui arrive, c'est que ce sont les parents qui sont les plus stressés, les plus touchés de ce départ de leur enfant. Et l'enfant, par moments, ça fait partie un peu de la vie et il n'est pas plus marqué que cela. Et ça peut arriver, des fois, il y a des pleurs, mais par moments, en fait, les enfants sont totalement détachés de cette séparation et voilà, ça fait partie d'un chemin de vie. Et c'est surtout nous qui sommes, en tant que parents, en stress. Je pense que ça parlera à certains parents, mais c'est ça qui était chouette, c'était de révéler de nouveau cet instant. Et il arrive souvent que des parents, soit on l'alarme à l'œil ou se disent direct, « Ah oui, alors là, je me reconnais tout à fait dans cette scène-là. » Donc voilà, on révèle de nouveau des petites failles que nous avons à certains moments. Ce qui nous amène très directement au titre de votre spectacle, « Dans les jupes de ma mère », qui n'a pas justement ce souvenir, cette vision où, au moment bien de se séparer, momentanément, mais c'est quand même le premier jour d'école, et là, il va y avoir forcément une séparation. Et vous parlez des jupes de ma mamance, mais de sa mamance, mais ça pourrait être aussi, c'est une expression qui pourrait être commune aussi aux parents-pères. Ah oui, tout à fait. Là, on a pris cette expression. Il n'y a pas de sexisme dans le titre de ce spectacle ? Pas du tout. Parce qu'on a voulu faire un jeu de mots autour de cette expression « Dans les jupes de ma mère », mais la maison, par exemple, scénographiquement, elle est à la fois dans la veste du papa, elle peut être... Enfin voilà, elle est un peu partout. Elle n'est pas que... La maison n'est pas que dans la jupe de la maman, elle est aussi dans sa capeline, elle est aussi en mouvement. Enfin donc, il n'y a pas du tout de... C'est juste qu'on a voulu utiliser cette expression « Exister » et qui fait référence. Enfin, tout de suite, on a une image. Elle nous parle. Elle nous parle à nous tous. Elle nous parle à nous tous, qu'on soit homme ou femme. Et on peut reconnaître, on peut reconnaître quand on va assister à ce premier jour d'école pour un enfant qui va vivre ce premier jour, c'est souvent plus la maman qui se retrouve sur place que le papa, mais les choses ont changé et changent encore et encore. Ah oui, ça évolue. Ah oui, 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 tout à fait. Enfin, des papas à la maison qui viennent les enfants, ça existe beaucoup. Et l'implication, nous, on n'a pas voulu... Promis le titre dans les jupes de ma mère, on n'a pas du tout voulu vraiment se concentrer autour de la maman. C'est les deux parents qui vivent ce moment-là. Et l'un comme l'autre ont leur panique, leur temps de stress. Et ils essaient aussi eux-mêmes, en fait, de se soutenir pendant ce moment-là. C'est à la fois du théâtre d'objets, parce qu'effectivement, on évoque les costumes, on évoque les vêtements. Et là, vous allez nous faire vivre au travers de cette histoire, et bien effectivement, l'ensemble des rites ou voire rituels qui sont et qui appartiennent à ce moment rare, ce premier jour d'école pour la toute première fois, ça passe par le réveil, l'habillage, le petit déjeuner, et d'autres moments qui vont ponctuer cette journée dans cette relation de séparation entre parents et enfants. Oui, c'est tout à fait ça. Mais le rituel est un petit peu perturbé parce que c'est le premier jour de l'école. Et certains vont être un petit peu bouleversés. En tout cas, les parents sont peut-être dans cette idée, en fait, de dire, bon, le rituel est intégré, enfin voilà, les choses vont se passer normalement. Et évidemment, il y a des petites catastrophes, et il y a des choses qui ne vont pas, comme peut l'avoir, en fait, des réactions d'enfants. Des fois, les enfants se réveillent et sont un petit peu chafouins ou ne sont pas forcément de bonne humeur. Mais ceci dit, nous, en tant que parents, on a ce rôle, en fait, de maintenir ces rituels pour qu'on puisse arriver à temps ou à l'heure à la crèche. Et voilà, leur petite-fille, en fait, elle a décidé qu'elle allait faire autrement et que ce réveil-là n'allait pas être forcément quelque chose de bouleversant, mais elle va en faire un peu qu'à sa tête. Un spectacle qui aura pour durer 25 minutes, c'est effectivement le temps du maximum, peut-être, d'attention pour les très jeunes enfants qui y viendront à partir de deux ans ? Oui, 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 oui. On aime beaucoup, enfin, on ne veut pas... Ça fait longtemps, en fait, qu'on travaille pour ce public et on sait, en fait, leur capacité de... Comment dire de... Je ne trouve pas mon mot... D'attention, en tout cas, et 25 minutes, c'est parfait. Oui. C'est vraiment parfait. Vous allez nous faire vivre une représentation tout publique, ce qui invite, effectivement, les parents, pas simplement à déplacer et à déposer leurs enfants au théâtre, comme ça arrive parfois, mais de venir partager un moment particulier qui va peut-être réveiller des souvenirs pour les uns et peut-être donner à voir et à entendre de futurs souvenirs pour ceux qui n'ont pas encore connu ce premier jour d'école. Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Et puis, c'est ça, enfin, notre but, en tout cas, c'est qu'on ne veut plus être dans ce principe, mais ça a évolué, mais de... Bon, je vais prendre mon enfant, je vais l'emmener voir un spectacle, mais je ne vais pas prendre part au spectacle parce que c'est pour les enfants. Eh bien, nous, enfin, nous, on est toujours dans ce principe, en effet, de pouvoir s'adresser aux adultes comme aux enfants. On a différentes lignes de lecture et il y a certains moments où on entend plus les parents sourire et à d'autres moments, les enfants sont en train de réagir par rapport à ce que l'enfant est en train de faire dans le spectacle. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est un moment partagé où les grilles de lecture sont différentes et à certains moments, ils se retrouvent. Et puis, comme je vous l'expliquais, c'est que chacun a sa propre interprétation du spectacle. Et c'est voué, ensuite, quand on sort de la salle, à échanger, évidemment. Oui, parce qu'il y a des... Et que ce soit un temps fort aussi entre l'enfant et son parent. Il y a des émotions, effectivement, voire des sensations communes, tant chez l'enfant que chez l'adulte, père ou mère. Et c'est vrai que ça, c'est bon de partager des moments. C'est précieux. Alors, j'ai eu, parmi les échos que j'ai lus à propos de votre spectacle, un spectacle qui dévoile une poésie du quotidien en abordant des sujets essentiels comme la famille, les attaches, la liberté. Je crois que tout ça, c'est très fédérateur. Ah oui, tout à fait. Et puis, on essaie à chaque fois, en tout cas, de s'efforcer de travailler en ce sens sur tous les sujets qu'on souhaite traiter dans nos spectacles. Un spectacle qui est soutenu, accompagné par une création musicale de Denis Montjanel, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça fortifie, ça amplifie cette dimension poétique que j'évoquais il y a un instant, cette musique. Ah oui, la musique pour nous est... Souvent, c'est ce qu'on dit, c'est le troisième, le quatrième personnage du spectacle. C'est qu'il est à la fois... Ce qui est intéressant, c'est que pour nous, comédiens, nous pouvons aller en contrepoint de ce que la musique apporte. Et la musique aussi est là, comment dire, en soutien d'un certain moment, en fait, du spectacle. Donc, elle l'accompagne, elle est là et elle révèle aussi par moments. Elle peut déclencher aussi... Enfin, la musique est très, très porteuse. Et donc, du coup, elle peut susciter aussi des émotions. Et oui, pour nous, en fait, elle a une place énorme. Du fait que nos spectacles soient gestuels et visuels et qu'il n'y ait pas de parole, là, pour nous. Eh bien, merci Sandrine Nobilo pour la présentation de ce spectacle, je rappelle, Dans les jupes de ma mère, une création de la compagnie Toutito Théatro et qui nous invite à découvrir un spectacle gestuel et visuel, mieux, un spectacle de poche, comme on a pu en parler ici au cours de cette interview. La date de représentation, c'est pour une représentation unique, le samedi 18 février à 11h au Théâtre 95 à Sergi, durée 25 minutes, un tarif unique de 5 euros. Et cette représentation s'ajoute à trois représentations scolaires qui seront proposées les jours précédents sur Sergi Pontoise. Mille, merci à vous. Merci à vous. Point commun, l'émission, sur Radio-RGB 99.2 et Radio-RGB.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour David Bobet. Bonjour. Vous êtes metteur en scène et par ailleurs directeur du Théâtre du Nord sur la région de l'Île-Tourcoing, Hauts-de-France. Vous allez nous présenter au mois de février, en ce mois de février, les 15 et 16 février prochains à 20h, plus le 17 février, pardon, au Théâtre des Louvres et à Pontoise, la pièce qui a pour titre Don Juan ou le festin de Pierre. Alors peut-être déjà dans le titre, faire une précision parce que ça a entretenu une mauvaise interprétation. Pierre, c'est pas le prénom. Alors il y a plusieurs interprétations de ce sous-titre historique à la pièce de Molière. En tout cas, c'est ce qui permet d'identifier la pièce de Molière par rapport à d'autres Don Juan, parce que c'est un motif, un personnage qui a été le sujet de nombreuses pièces. Donc celle de Molière, c'est bien le festin de Pierre et c'est l'invitation à dîner que Don Juan fait avec le commandeur, la statue du commandeur, personnage qu'il avait tué précédemment. Et dans la pièce de Molière, c'est cette statue-là qui venge les mésactions de ce personnage. Vous nous faites une proposition, et je lue avec votre vision radicale et explosive. J'ai lu même dans la presse de ces derniers jours, un don jouant déboulonné par David Bobé. Qu'est-ce que cela signifie ? Ce que ça signifie, c'est que lorsque je décide de monter des pièces du grand répertoire, je réponds d'abord à un mouvement qui est un mouvement artistique et public, qui est de partager ces grands récits, ces grandes histoires, ces pièces qui appartiennent à la culture universelle avec les plus jeunes générations, raconter ces histoires-là pour la première fois parce qu'il faut qu'on se raconte nos histoires, et puis aussi proposer aux générations plus aguerries de retrouver ces pièces comme on retrouve un vieil ami et d'essayer d'écouter un petit peu ce qu'elles ont à nous apprendre aujourd'hui. Dès lors, l'intérêt, ce n'est plus exactement de raconter l'histoire, l'intérêt, c'est de pourquoi on se raconte cette histoire-là aujourd'hui et comment on se les raconte. Et aujourd'hui, j'ai décidé de choisir cette pièce-là parce que j'avais dans la tête, au moment où je relisais un petit peu mes classiques, j'avais les questions qui animent le débat public. Aujourd'hui, que faut-il faire des personnages historiques qui sont encombrants au regard de nos avancées politiques, philosophiques et esthétiques du XXIe siècle ? Que faut-il faire des personnages qui sont problématiques ? Des pièces qui représentent les relations, par exemple, hommes-femmes et qui aujourd'hui, à l'ère de MeToo, ne peuvent plus être remontées comme par le passé. Et puis, plus largement, que faut-il faire des personnages problématiques de notre histoire qui sont célébrés dans les espaces publics ? Des statuts qui sont problématiques, des statuts d'esclavagistes, des statuts de colons qui ont fait de nombreuses mésactions. Que faut-il faire ? Faut-il les déboulonner ou pas ? Alors, j'essaie de ne pas apporter de réponse. Je ne décide pas de dire qu'il faut déboulonner ou non, mais j'essaie de poser la question collectivement qu'ensemble, on réfléchisse à ces personnages-là. Alors oui, on peut encore tout représenter aujourd'hui au théâtre, mais peut-être pas n'importe comment. Est-ce que ça veut dire que ça passe par un travail de réinterprétation, de réécriture même de l'histoire ? De révélation, j'ai plutôt envie de dire, parce que le texte de Molière, il est là par quelques mouvements, c'est-à-dire un petit déplacement de scène, il y a une réplique qui est coupée, mais vraiment un travail d'ajustement et d'adaptation. Le texte de Molière, ce ne sont que les mots de Molière et la structure narrative de Molière, elle est absolument respectée. Et dans ce texte-là, moi, quand je le lis, j'y vois la dénonciation que Molière fait de son personnage, Don Juan. Et c'est vraiment très intéressant de voir ce texte à l'os, dans l'intention de l'auteur et non pas le mythe qui en a été fait par des décennies de mise en scène de ce Don Juan, de mise en scène souvent faite par des hommes, qui trouvent une forme de valorisation dans le comportement de Don Juan. Don Juan le séducteur, ça n'a jamais été ça, ça a toujours été Don Juan le trompeur, Don Juan le manipulateur, Don Juan le prédateur. Molière est assez explicite sur son personnage. Donc il s'agit pour moi de révéler ce que ce texte recèle et comment il peut, encore une fois, résonner avec notre époque contemporaine. Comme un espèce de miroir tendu depuis le passé jusqu'à notre ici et maintenant. C'est un peu le principe de la mise en scène sur des textes du grand répertoire. Vous dites que Don Juan est l'expression de toutes les dominations. C'est alors la question qui se pose. Jusqu'alors, on parlait de Don Juan comme d'un héros. Aujourd'hui, doit-on voir et révéler si Don Juan comme un salaud ? En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on connaît évidemment le rapport de domination que Don Juan peut entretenir avec les femmes. Là, aujourd'hui, évidemment, il apparaît clairement comme un prédateur, comme un prédateur sexuel qui va au-delà du consentement et qui se sert. Donc évidemment qu'il y a un comportement sexiste dans cette pièce qui est dénoncée par Molière et qui est dénoncée évidemment dans cette mise en scène. Mais au-delà, c'est toutes les scènes et tous les personnages et Don Juan se comportent comme un dominant, comme un prédateur en haut d'une chaîne alimentaire où il va humilier, dégrader, abîmer l'ensemble des personnages. Et si on voulait absolument coller des mots très contemporains dans ce texte très ancien, alors on pourrait se dire que oui, il a un comportement classiste dans la scène du pauvre, il a un comportement glotophobe, c'est-à-dire la haine ou le mépris liés à la langue pour la scène des paysans et des paysannes, il a un comportement âgiste avec son père, il a un comportement grossophobe avec M. Dimanche. C'est très intéressant de voir comment ce texte qui a été écrit il y a si longtemps dénonçait déjà les discriminations qui sont encore à l'heure actuelle à l'œuvre de la société contemporaine. Alors quand on parle sur vous et moi de cette vision radicale et explosive qui est la vôtre, pourtant ce ne sont que les mots de Molière que vous avez utilisés pour ce spectacle. Vous avez précisé juste ceci, je n'ai changé qu'un mot dans le monologue d'entrée sur le tabac, j'ai changé le mot tabac par le théâtre. Sinon, le reste, c'est la langue de Molière. Absolument. Et ce monologue d'entrée là du tabac, c'est assez drôle. Je suis tombé dans mes recherches autour de la pièce, je suis tombé sur les travaux de Paul Ody, qui est un philosophe, et qui a découvert qu'au moment où Molière écrit sa pièce, le grand débat public du moment, c'est de savoir si le tabac est un remède ou un poison. Et lorsque Molière, juste après avoir été interdit, il a été censuré au moment du Tartuffe, où on lui a reproché de faire du théâtre qui était du poison pour l'âme. Quand il répond à tous les bienfaits du tabac, évidemment qu'il dit que le théâtre est davantage un remède qu'un poison, et il répond à ses détracteurs de l'époque. Tout le monde, en son temps visiblement, comprenait le message caché. Aujourd'hui, ce message caché, il ne résonne plus du tout, donc il m'a semblé important de remettre le mot théâtre à la place du mot tabac pour que les spectateurs et les spectatrices d'aujourd'hui puissent le comprendre, et surtout qu'on puisse entendre Molière parler de la fonction du théâtre, de la fonction pour la société, et je trouve ça que c'est un bel hommage que de lui rendre ses mots à leurs endroits justes. J'avais tendance à me dire, en attaquant ce don jouant, comme vous le révélez effectivement au travers de cette pièce, est-ce que ce n'est pas aussi vous attaquer au théâtre de Molière ? On pourrait se poser la question. En fait, c'est plutôt un endroit de réconciliation que j'ai envie de proposer. C'est-à-dire que le ressenti des personnes qui se sentent agressées, violentées par un certain nombre de représentations, qu'il s'agisse de statuts dans l'espace public ou de représentations sur les scènes publiques, de textes qui sont problématiques aujourd'hui. Je n'ai pas envie ni de nier ce ressenti et cette violence ressentie par des personnes qui dénoncent la violence et une espèce de convention qui serait de représenter des femmes qui sont maltraitées, des femmes qui tombent, des femmes qui pleurent, qui sont abandonnées, et puis des hommes qui sont valorisés, dont le comportement pourtant problématique est héroïsé. Bien sûr qu'il faut l'interroger. Par contre, tout en essayant de prendre en considération ces problématiques très contemporaines, je monte Molière, je monte Don Juan, je monte les mots de Molière, j'en propose une représentation qui soit accordée à notre époque, qui puisse résonner avec notre époque. Donc finalement, j'essaie de faire une proposition de réconciliation entre ce qui semble immontable aujourd'hui et puis pourtant ma conviction absolue qu'il faut absolument qu'on continue à se raconter ces grandes histoires-là et qu'on continue à partager notre culture universelle et faire notre travail de service public, c'est-à-dire proposer des autres objets artistiques qui construisent une culture commune, un endroit de réunion et de réconciliation. Molière, dans notre société, on a tendance à dire que c'est un auteur du passé, c'est désuet d'interpréter voire de réinterpréter du Molière. Vous dites le contraire finalement, non ? Moi, je dis qu'il y a à l'intérieur de ces pièces des trésors de littérature absolument incroyables qu'il faut continuer à se raconter. Je décide effectivement de monter cette pièce, c'est-à-dire que je décide de ne pas laisser cette pièce dans une bibliothèque comme je décide aussi pour moi-même de ne pas vouloir dégoulonner les statuts dans un absolu. D'abord, chaque statut représente une histoire particulière, singulière, qui appelle un contexte, qui appelle un positionnement particulier. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut sortir d'une forme de polarité de la pensée, d'une sorte de pouce en haut, pouce en bas, comme si les réseaux sociaux avaient forgé notre sens critique. Je pense qu'il faut redonner de la complexité et que tout peut se faire, encore une fois, que le théâtre peut continuer à représenter de la violence, y compris de la violence faite aux femmes, puisque le théâtre continue et doit continuer à être le reflet du monde et que le monde, lui, n'a pas cessé d'être violent. Par contre, il faut qu'on se dote d'outils à partager avec le public pour pouvoir défendre un personnage, notamment s'intéresser au parcours des victimes dans ces pièces-là, pouvoir relever certains personnages, pouvoir couler d'autres personnages, pouvoir offrir au public des outils critiques pour qu'il se fasse lui-même une lecture de ces pièces qui sortent un petit peu de Don Juan le beau-parleur, Don Juan le séducteur, Don Juan l'homme infâme, Don Juan le libre-penseur. Non, il y a là quelqu'un quand même qui exprime sa liberté absolue de façon totalement dominante et qui a plus à voir avec un Caligula qu'avec un Casanova. Je voudrais que vous nous disiez quelques mots concernant celui qui va jouer, interpréter le rôle qui est quand même un rôle phare dans cette pièce, à savoir le rôle de Don Juan. c'est Radouane Lofailly avec qui vous avez déjà travaillé, je crois. Oui, absolument, c'est un acteur absolument fascinant. D'ailleurs, les productions de télévision, Netflix, etc., ou d'autres plateformes ou des chaînes de télévision ne se trompent pas puisqu'elles lui mettent la main dessus en ce moment et tant mieux. C'est un acteur absolument époustouflant, très clairement, c'est un des meilleurs acteurs en France aujourd'hui, en tout cas, clairement à mes yeux. Et c'est ce grand acteur-là à qui je propose de jouer ce rôle qui est très sollicitant. Il le sert à merveille, il lui donne une lecture très sombre de ce personnage, c'est très beau à voir. Et puis parce que, justement, mon propos est de révéler ce qu'il y a de politique dans la pièce de Molière, il ne s'agissait pas pour moi de vouloir absolument enfermer cette pièce ici et maintenant, aujourd'hui et sur nos problématiques politiques à nous. Donc, mon propos n'a jamais été de dénoncer l'homme blanc de plus de 50 ans dominant. Enfin, voilà, il s'agit pour moi très clairement de voir comment une génération, tout âge confondue, c'est-à-dire que le plus jeune a 23 ans et la plus âgée a 73 ans, sur le plateau de ce donjuan, comment une génération entière se positionne par rapport à ce type de figure-là, par rapport à ce type de représentation-là, de la masculinité. Donc, c'est effectivement Radouane Le Flaé, qui est d'origine berbère, qui incarne ce personnage et sa couleur de peau n'a aucune signification dramaturgique, aucune. C'est-à-dire que là où certaines personnes pourraient voir un jeune homme d'origine maghrébine, eh bien moi, je ne vois que le talent d'un acteur absolument sublime. Merci pour avoir présenté plus en avant ce spectacle qui sera à découvrir les mercredis 15 février, jeudi 16 février et vendredi 17 février à 20h au Théâtre des Louvres et à Pontoise à l'invitation de Point Commun, la scène nationale de Sergi Pontoise et du Val d'Oise. Dernière information, vous allez rencontrer aussi le public avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation du jeudi 16 février à 20h pour ceux qui nous écoutent. Vous êtes déjà venu plusieurs fois sur la scène nationale de Sergi Pontoise en 2015 pour nous présenter Lucrèce Borgia et Per Gint, fameux Per Gint en 2021 si j'ai bonne mémoire. Et un Stabat Mater aussi, un Stabat Mater qui mélangeait musique baroque et filetre. Alors, à nous d'aller découvrir cette version de Don Juan qui, dit-on, promet de marquer les esprits. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir dans les prochains jours sur Sergi Pontoise pour ces trois représentations au Théâtre des Louvres et à Pontoise. Mille merci, David Bobé. Je suis ravi de retrouver ce public adorable. Merci à vous. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Nous allons faire connaissance avec la nouvelle secrétaire générale de Point Commence qui a pour nom Valérie Busseuil qui vient d'arriver sur Sergi Pontoise il y a peu de temps qui a rejoint toute l'équipe. On va parler effectivement de son arrivée et aussi bien comment elle se projette effectivement dans cette nouvelle fonction et sur ce nouveau territoire. Bonjour Valérie Busseuil. Alors, je dis nouveau territoire parce que j'ai vu que vous avez parcouru presque la totalité de la France. Vous êtes allé à Chalons-sur-Saône aux responsabilités pour une scène nationale qui s'appelle l'Espace des Arts. Absolument. Vous êtes passée par Strasbourg également au théâtre actuel et public. Vous êtes passée par Saint-Étienne à la cité du design. Vous êtes passée par Deauville et là dans un espace on va dire où la transversalité artistique était une réalité. Musée, auditorium, salle de spectacle, espace d'exposition, fablas même, documentation, un lieu doté d'un patrimoine remarquable. Et vous voici arrivé en région parisienne au nord-ouest de Paris. Soyez d'abord la bienvenue à Sergi-Pontoise et sur le Val d'Oise et soyez la bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi précisément une secrétaire générale ? Au départ, on se dit sur là c'est un peu sombre la fonction et pourtant c'est bien plus qu'un travail de coordination dont vous allez avoir la charge, dont vous avez la charge d'ores et déjà. Oui, alors c'est pas sombre du tout. C'est au contraire plutôt très dynamique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et oui, le secrétaire ou la secrétaire générale dans une scène nationale et particulièrement à point commun, c'est quelqu'un qui impulse, qui coordonne la politique des publics. Alors quand on dit ça, ça veut dire qu'en fait le pôle se compose de responsables d'activités et il y a cinq activités qui sont supervisées par le secrétaire général, la secrétaire générale. Vous avez forcément pris connaissance du projet artistique qui est soutenu et défendu depuis plusieurs années, si à part Feriel Bakouri, la directrice de cette scène nationale Point Commence. Il est question d'humanisme, il est question d'un lien, voire d'une relation singulière avec les habitants, d'un ancrage sur un territoire qui est celui non seulement de Sergi Pontoise mais plus largement sur le Val d'Oise. Il y a aussi un caractère, c'est une dimension internationale dans les spectacles, dans les propositions qui sont faites au public, un travail important avec les partenaires multiples et variés. Tout ça, c'est aussi pour vous l'occasion de diriger aussi à partir de votre fonction une équipe, une équipe, je crois, de plus d'une trentaine de personnes. Alors, l'équipe totale de Point Commun, c'est 35 personnes à peu près, plus permanente, plus évidemment des renforts et des soutiens de personnel non permanents. Le secrétaire général, je crois qu'on est à 15 personnes permanents, plus là aussi parfois des stagiaires, des alternants, enfin voilà, beaucoup de monde. Et c'est, en fait, c'est un fonctionnement très coordonné et très collectif. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, le déclic de rejoindre non seulement cette équipe mais ce projet plus largement ? Alors, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est le projet de Point Commun. Les grands axes, vous les avez cités mais encore plus largement, c'est la dynamique relationnelle. Et aujourd'hui, Point Commun, la nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise et du Val d'Oise, et c'est ça, je trouve aussi, qui est très intéressant, c'est à la fois des équipements mais c'est aussi toute une dynamique, une dynamique relationnelle avec son environnement, avec ses réseaux mais aussi avec le territoire, avec les habitants, avec les spécificités de ce territoire. Et puis, il y avait la partie aussi très importante de ce lieu qui est un vrai pôle de création. Il y a aussi, comme bien d'autres scènes nationales, bien d'autres équipements culturels dans ce pays, la volonté de développer davantage les publics, donc aller à la rencontre, d'aller au plus près de ceux et celles qui ne sont pas forcément des publics acquis au spectacle vivant en particulier. Absolument, et c'est, je dirais que c'est vraiment un des points de l'ADN, de points communs, qui s'est développé déjà bien avant mon arrivée, avec ma prédécesseure et encore avant. L'idée, c'est d'être au plus près des gens et pas forcément toujours faire en sorte de créer du flux vers nous, mais qui est ce dialogue et qui est cet échange avec des publics, avec des individus, avec des groupes qui ne viendront pas spontanément dans notre très beau théâtre qui peut, on peut l'imaginer parfois, être un petit peu impressionnant. De par ses dimensions, en effet, et pourtant, effectivement, le spectacle vivant, qu'est-ce qu'il a de plus que bien d'autres offres culturelles qui sont faites et artistiques qui sont faites aujourd'hui ? Pourquoi le spectacle vivant ? Pourquoi défendre et soutenir davantage encore cette rencontre entre les artistes et le public ? Alors, cette question de la rencontre entre les artistes et le public, on ne le trouve pas que dans le spectacle vivant. Vous avez parlé de mon parcours, j'ai effectivement été dans le design, j'ai rencontré aussi des artistes d'art contemporain et cette question-là, elle est centrale. Le spectacle vivant, en revanche, je trouve que c'est un miroir et un miroir de la société, certes, mais aussi un miroir de l'émotion, des émotions, encore plus fort que d'autres disciplines artistiques. Et aujourd'hui, on est là pour créer la rencontre, pour susciter la rencontre, pour prolonger la rencontre. On fait ça, on parle de vie du lieu dans la scène nationale de Sergi et Pontoise. Eh bien, tout est lié à ça, je trouve, à l'émotion, à la compréhension du monde, à l'interrogation qu'on peut avoir sur le monde. Et les artistes sont là, sont là pour nous tous. Alors, c'est passionnant forcément de rejoindre un nouveau projet. Vous allez y apporter votre note personnelle ? Eh bien, oui, certainement. Certainement, je ne sais pas encore quelle elle sera, en fait, comme vous l'avez dit, je suis arrivée en décembre. Oui, je vois bien qu'au fil du temps, on imprime une note plus personnelle. Je pense que le fait, justement, d'avoir à la fois été beaucoup dans le spectacle vivant, je viens aussi de la communication, plutôt. Et vous allez y attacher donc une importance, également ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La communication, les communications, la façon de communiquer, la perception que les gens ont de la scène nationale, la perception qu'on peut aussi, nous, avoir de nos environnements, dont on parlait tout à l'heure, pour moi, c'est très important. Et puis, après, il y a des développements sur lesquels c'est peut-être encore un petit peu tôt de parler, mais en tout cas, on se questionne notamment sur les usages numériques, par exemple, dans le spectacle vivant. Alors, on parle des publics, on parle justement de développement des publics, ça veut dire aussi une rencontre non seulement avec des habitants, mais avec un territoire. Quelles sont vos premières impressions à la découverte, à l'arrivée même sur ce territoire de Sergi-Pontoise ? Alors, c'est un territoire que je ne connaissais pas. Je suis en pleine découverte. Je réalise que c'est un territoire, comment on peut dire, extrêmement riche en termes de différences, de paysages, de populations. il est vrai que quand on passe dans le Vexin et qu'on arrive un quart d'heure plus tard dans des villes très urbanisées, eh bien, on se rend compte de cette géographie qui est très particulière et que je n'imaginais pas du tout. On parle souvent de la ville à la campagne ou l'inverse également possible du fait qu'il y a cette rencontre si proche entre, effectivement, le rural et l'urbain. Absolument. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est une donnée qui m'a beaucoup intéressée dans le projet, le Val-d'Oise est un département très jeune avec une population et une pyramide des âges très très jeune. Ce qui n'est évidemment pas le cas d'autres endroits où j'ai pu travailler et donc, le projet... La jeunesse sera donc forcément au cœur, d'ailleurs, c'est déjà au cœur de ce projet. Oui, oui, et quand on parle de jeunesse, on était en réunion tout à l'heure et on a même un spectacle qui se passe en poussette à partir de six mois. Donc, on parle vraiment de jeunes pousses. Un grand merci, Valérie Bussoy. On vous souhaite un bon accueil sur Sergi Pontoise. Bienvenue à Sergi Pontoise sur le Val-d'Oise plus généralement parce que vous verrez que c'est un ensemble de territoires qui cohabitent, qui sont dans le voisinage et qui sont tout aussi intéressants à découvrir et on vous souhaite la bienvenue à la direction de cette équipe, nouvelle secrétaire générale de Point commun. On espère vous retrouver dans cette même émission puisque la communication, je pense que va vous permettre de revenir nous voir prochainement. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci de cet accueil et j'ai eu un très, très bel accueil effectivement à mon arrivée et à très bientôt. Merci. Il est temps de conclure notre émission pour toute information et réservation concernant les spectacles qui vous ont été présentés aujourd'hui, pour les tarifs, les abonnements et pour toute information pratique. Je vous renvoie au 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 2 fois ou sur internet à point-commun.com point-commun, c'est au pluriel, point-commun.com. Remerciements à l'ensemble de nos invités, ces remerciements également à Arnaud Vasseur pour la préparation de cette émission et à Damien Gissa pour la technique. Émission qui sera rediffusée samedi prochain, nous serons le 11 février de 9h à 10h du matin sur RGB, sur le 99 2 FM et sur radio rgb.net. Émission qui sera ensuite disponible en podcast à cette même adresse mais également à point-commun.com. Votre prochain rendez-vous avec cette émission sur RGB, sur le 99 2 FM aura lieu le mercredi 8 mars prochain de 19 à 20h. Comme à l'habitude, je vous souhaite chez bien une très belle soirée, très beau week-end et je vous espère le mois prochain toujours sur RGB, sur le 99 2 FM et sur radio rgb.net. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et du Val-d'Oise et votre radio locale RGB 99 2 et aussi sur radio rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur radio rgb.net.